Un avion qui plie et déplie ses ailes. Très bien. Une voiture qui se transforme en avion. Une licorne chevauchée par Jean-Michel Depardieu. A mon avis, il doit se droguer. Un avion fonctionnel. Très bien. Une piste de course avec Sofiane. Sofiane, il ne sait pas construire une porte sur Garry's Mode et tu veux qu'il fasse une voiture de course ? Très bien. Vous voulez que je fasse un avion ? Eh bien, je vais me surpasser. Je vais faire mieux qu'un avion. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Je vais tout vous expliquer. A la base, je vous jure que j'étais parti pour construire un truc de malade mental. Un truc de cinglé. En fait, j'étais carrément parti pour faire les plans d'un Airbus A380. Ça devait être un truc de malade. Ça devait être grandiose. Puis, plus la construction avançait, plus je me disais que j'avais eu un peu trop de prétention. Donc, j'ai tout doucement basculé sur les plans d'un ULM. Et plus mon ULM avançait, moins ça ressemblait à un ULM. J'ai donc fait cette chose. Voilà. Mais ! Mais ouais, il y a un mais ! Il a quand même les ailes qui se déplient. Ah ah ! Hein ? Regardez voir ça ! Il est pas beau alors ? Hein ? C'est quand même sympatoche, non ? Bon, par contre, il a des soucis pour s'envoler. Mais bon, ça c'est facultatif. Bon, alors on est d'accord que ça en a pas l'air du tout, mais je vous assure qu'à la base, l'Airbus A380... Il est là. Oui, mesdames et mesdames. Ça devait être un Airbus A380. Mais je comprends pas ce qui s'est passé. Les réacteurs, ils ont buggé et ils se sont retrouvés dans le taux. Si je fais l'équation 3 sur 12 multiplié par le facteur X sur Y divisé par la cosinus de tangente du théorème de Pythagore... Oui ? Oui, oui. Tout est marqué là ! Je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, ça devait être un Airbus A380. Bon, bah ces réacteurs, là, ils se sont coincés. Je sais pas comment ça se fait qu'ils se sont coincés. J'avais fait des sièges et tout derrière, ça devait être un truc de malade. Je vais essayer de décoincer les réacteurs. Bon, voilà, j'ai décoincé les réacteurs. À la base, ça devait ressembler à un truc comme ça. Bon, on est d'accord que ça ressemble pas à un Airbus A380. On est d'accord. Mais, c'est quand même bien. Il y a une porte qui se ferme, là. Ça, c'est quand même très bien pensé. Normalement, si j'appuie sur 1... D'accord, ça ouvre la porte. Si j'appuie sur 2... Non, d'accord. 2, c'est les réacteurs. Et il devait y avoir aussi des réacteurs, là. Et c'est délire. Alors, dans ce cas, c'est la touche 3. Si j'appuie sur 3... Ah ah, regardez les ailes. Normalement, quand j'appuie sur 3, les ailes, ils devaient faire ça. Vous voyez ? Hein ? C'est pas magnifique ? Alors, je comprends pas pourquoi les réacteurs se sont coincés à l'intérieur. J'ai dû faire un mauvais calcul au niveau des ordinateurs. Euh, là, il y a une fenêtre. C'est quand même sympatoche. Moi, j'aime bien. Mais on va tout reprendre du début. On va faire un truc de malade. Un truc de gueudin, je vous assure. Je sais ce qu'on va faire. On va complètement repenser le design. Cette fois-ci, je vous assure, ça va voler. Ah ah ! Regardez voir. Alors, ça prend de la gueule tout doucement, hein ? Je vous le dis qu'on va le faire, l'avion avec les ailes qui se déplient. Ça va être un truc de malade, vous allez voir. Allez, testons ça un petit peu. Ah bah... Merde. Déjà, ça tourne pas dans le bon sens. Ça, c'est pas bon. Ah bah voilà ! Là, déjà. Là, c'est plaisant. Là, c'est... C'est pas trop mal. C'est pas mal. Hein ? Alors ? Il est pas beau, mon avion ? Regardez ça. Déjà, il décolle à moitié, là. Hop là ! Regarde, une petite dépliation des ailes, là. Hop là ! Impeccable ! Ça y est ! Les idées fusent. C'est parti. Yes, je vais mettre des réacteurs comme ça. Ça va être bien cool. Oh là ! Hein ? C'est pas mieux comme ça ? On va relier ça à l'ordinateur. Vous allez voir ce que je veux faire. Voilà, si j'appuie sur 1... Vous voyez ce que je veux dire pour le décollage, là ? Regardez, je vous le fais au ralenti. Hein ? C'est pas beau, ça ? Bon, ça surélève un petit peu les machins. Et il faudra, bien sûr, un interrupteur pour activer les réacteurs. Qu'est-ce que ça donne si j'active les réacteurs ? Euh ! Ce délire ! Oh ! Tranquille, tranquille, tranquille. Vas-y, tranquille. Je vais déjà activer ces petites ailes. Et là, on active les réacteurs ! Ouais ! J'ai réussi à la percher dans un arbre. Là-dedans, j'ai fait un beau pare-choc devant. Il est pas magnifique, celui-là ? Très bien, très bien. Voyons voir si cet engin bourré de technologies décolle. Attention, vous êtes parés ? C'est parti, let's go. Quelle stabilité. J'ai presque envie de dire que c'est parfait. Ce délire, par contre, on s'envole, mon vieux. Il est pas rassuré, mon bonhomme, là. Il est pas bien rassuré. Ah, bah, regardez ça. On est dans les nuages. Euh, wow ! Il faudrait que je fasse un système pour le faire avancer. Parce que là, il fait que décoller, en fait. T'inquiète pas ! Ça va bien se passer ! C'est rien ! Très bien, nous allons faire un système pour faire avancer tout ça. Regardez, vous allez voir, ça va être un truc de fou. J'ai les idées qui fusent. Ah ah ! Ah ah ! Et vous vous demandez peut-être pourquoi je mets deux réacteurs dans ce sens-là ? Ah 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 ! Eh bien, la réponse, c'est que, tout simplement, quand je vais déployer le tout... Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? Elle est pas mal, celle-là. Je vais même en rajouter deux autres. Voilà, ça va être de toute beauté, comme ça. On va rajouter un interrupteur. Ça va être pour avancer. Déployons cette machine. Regardez ça, franchement. Moi, je la trouve hyper stylée, franchement. Je le trouve vachement stylée. Donc, si j'appuie sur deux, ça devrait s'envoler, tout en restant stable. Non ! Non ! Merde, j'appuie sur le mauvais bouton ! Je la reverrai jamais ! Regardez, il est là-bas. Putain, j'ai appuyé sur eux ! Je voulais appuyer sur deux pour arrêter les réacteurs, là. Je crois bien qu'il est coincé, là. Bougez pas, on va trouver une solution, on va aller le chercher. Putain, il est coincé là-haut, merde ! On dirait un satellite, un machin. Hein ? Bon, allez, c'est parti. Mission sauvetage. J'arrive ! T'inquiète-moi, j'arrive ! Et hop, c'est parti ! Mission sauvetage. Euh, il est où ? Merde, je le vois pas. Merde, attends, il est où ? Il est là-haut. Il est pas en train de redescendre, là ? Il serait pas en train de redescendre, des fois ? Ou en train de bifurquer ? On va le chercher. J'arrive, t'inquiète pas ! Il est là. Il est là, regardez-le. Regardez-le, il est là. Allez, le salopard ! Merde ! Putain, il est là, il est là-bas, il est coincé. Merde, il est coincé. Merde, je me suis mal pris. Faut que j'aille plus vers la gauche. Plus vers la gauche. Plus délire. On va l'appeler la mission Apollon, celle-là, mon vieux. Euh, ça va être plus par là. J'arrive, j'arrive, t'inquiète pas. Là, on n'est pas trop mal, on est juste en dessous. Allez, hop, vas-y. Attention, moi je pense qu'on est pas mal. Vas-y, go aller chercher ça. Merde ! Ouais, c'est pas bon. Allez, c'est parti. On lance la mission Apollon. Merde, 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 merde. Vas-y, redresse-toi, redresse-toi. Redresse-toi. Et merde. Vas-y. Je l'ai, je l'ai. Je l'ai. Non. Vas-y, monte encore un petit peu. Monte encore un tout petit peu. Merde. Oh, le délire. Pourquoi qu'il penche vers l'avant ? Ah, ok. C'est peut-être l'interrupteur qui est trop lourd. Euh, c'est délire. Je vais mettre un bloc ici pour équilibrer. Allez, c'est parti. Ah ouais, ça marche pas trop bien. Je crois que c'est mort. Je crois que c'est... Je crois que c'est mort. Bon, je crois qu'il faut que je me fasse une raison. Je ne reverrai jamais ma fusée. Elle est complètement rincée. Allez, vas-y, Apollon. Vol. Envole-toi. Sauve-moi ça. Va la chercher. Mais non, mais regardez. Même lui, il ne comprend rien, là. Mais oui. Eh ben, vas-y. Allez. Use délire. Sous-titrage ST' 501